Mardi dernier a eu lieu l'inauguration d'une plaque qui a été fixée à l'extérieur de notre église au niveau du 1 rue de l'oratoire. Plaque qui nous a été donnée en honneur des vaillants héros de notre église en faveur d'enfants juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors on n'a vraiment pas demandé cette plaque. C'est une reconnaissance qui nous est tombée dessus, si je puis dire. Alors ces vaillants héros étaient des personnes et des familles tout à fait comme nous, qui ont juste fait un peu ce qu'elles pouvaient à un moment donné. Alors vous allez me dire que oui, bon, mais que c'était une circonstance exceptionnelle et que nous ne voyons pas trop comment changer le monde aujourd'hui dans notre situation. Mais précisément, c'est là peut-être que la leçon de morale, si je puis dire, morale toute basique dans la théorie mais si complexe en réalité, c'est que toute période d'histoire est compliquée. Parce que nous sommes empêtrés dedans, parce que les forces en présence nous dépassent infiniment. Alors c'était l'Empire nazi hier bien sûr, aujourd'hui ça peut être l'économie mondiale, ça peut être le populisme, ça peut être l'intégrisme, ça peut être l'individualisme, l'indifférence. Alors nous ne sommes pas des héros et nous n'avons absolument pas envie d'être des héros. Ce que nous voulons depuis toujours, c'est tout simplement être bien tranquille, habitant en sécurité sous sa vigne et sous son figuier, comme le dit joliment la Bible. Et pourtant, cela peut nous rejoindre dans notre existence quotidienne et devenir, malgré nous, des héros. Comme ce Gédéon, si vous voulez, qui était un humble paysan, en train simplement de vanner son blé, dans une période troublée certes. Mais progressivement, il va devenir effectivement ce vaillant héros, il va rassembler les uns, les autres, la population entière finalement, au point qu'ils vont vouloir de faire de lui un roi. Ce qu'il va refuser en disant qu'il n'y a que Dieu seul qui est roi et il va retourner donc à sa condition simple, première. Alors voilà ce récit, c'est dans le chapitre 6 du livre des Juges. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Parce que quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek, avec les Bédouins de l'Orient. Il montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions et les récoltes du pays depuis Gaza jusqu'à tout Israël, ne laissant ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut considérablement appauvri par Madian et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsqu'ils crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète qui leur dit Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël Je vous ai fait jadis monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de l'esclavage. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné un pays. Je vous ai dit Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le Térébint d'Ophra qui appartenait à Joas d'Abiezère. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit Bah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous pourquoi est-ce que tout cela nous est arrivé ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Gédéon lui répondit Ben mon Seigneur, avec quoi sauverais-je Israël ? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alors l'Éternel lui dit Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui répondit Ben si j'ai obtenu ta faveur Donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici je te prie jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande que je la dépose devant toi. L'Éternel dit Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon alla préparer un chevreau Il n'avait rien de plus et un effa de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot. Il les apporta sous le térébinte et le présenta. L'Ange de Dieu lui dit Ben prends la chair et les pains sans levain dépose-les sur ce rocher répands le jus. Gédéon fit ainsi L'Ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main Il toucha la chair et les pains sans levain Alors du rocher monta un feu qui consuma la chair et les pains sans levain Et l'Ange de l'Éternel disparut à ses yeux Gédéon vit que c'était l'Ange de l'Éternel Alors Gédéon dit Malheur à moi, Seigneur Éternel Car j'ai vu l'Ange de l'Éternel face à face L'Éternel lui dit Sois en paix et sois sans crainte Tu ne mourras pas Alors Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel en pierre sèche et lui donna pour nom l'Éternel paix Il existe encore aujourd'hui à Ofra d'Abiezère Dans la même nuit l'Éternel lui dit Gédéon prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est dessus Tu bâtiras ensuite avec ces pierres un autel et tu disposeras sur le haut de cet autel le bois du poteau que tu as coupé Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste Gédéon prit donc dix hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville il ne le fit pas de jour il le fit de nuit Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin voici que l'autel de Baal était renversé le poteau d'Achéra était transformé en petit bois par-dessus et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel que Gédéon avait bâti Ils se dirent l'un à l'autre Qui a fait ça ? Ils s'informèrent ils firent des recherches et on leur dit C'est Gédéon fils de Joas qui a fait cela avec ses amis Alors les gens de la ville dirent à Joas Fais sortir ton fils et qu'il meurt car il a renversé l'autel de Baal et abattu le poteau d'Achéra qui était dessus Joas répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui Est-ce à vous de plaider la cause de Baal ? Est-ce vous qui allez le sauver ? Quiconque plaidera la cause de Baal mourra avant que le matin vienne Si Baal est un dieu qu'il plaide lui-même sa cause lorsqu'on a renversé son autel Et en ce jour-là on donna à Gédéon le nom de Yéroubal ce qui veut dire que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel Alors ensuite tout Madian Amalek et les Bédouins de l'Orient se rassemblèrent ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisréel Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel Il sonna du corps pour rassembler les uns et les autres Le clan d'Abiezère fut convoqué pour marcher avec lui Il envoya des messagers dans Tumanassé qui fut aussi convoqué pour marcher avec lui Il envoya des messagers dans Asser dans Zabulon dans Neftali et tout le monde se rassembla avec lui Au Éternel ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur le sentier de toute ma vie Alors pour laisser le temps de résonner ces paroles anciennes dans notre être dans notre tête je vous propose de chanter enfin je propose avec Thierry de chanter ce bienheureux qui t'aime donc c'est un cantique qu'il nous a choisi le 289 les trois strophes de ce cantique bienheureux qui t'aime Jésus bien suprême je t'aime j'ai suprême Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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